Chers frères et sœurs, sachez que si Dieu veut un grand bien pour quelqu'un, il lui fait apprendre la science de la religion. Et celui pour qui Allah ne veut pas le bien, il ne lui fait pas apprendre la science de la religion, mais il vit ignorant. Celui qui aura appris le minimum indispensable dans la croyance, la prière, la purification, qui aura appris quels sont les péchés du cœur, de la main, du pied, de la langue, du ventre et du corps, et qui aura évité tout ce qui est interdit, qui aura accompli tout ce qui est obligatoire, s'il multiplie les actes sur les rogatoires, il deviendra un saint. Mais sans cela, il ne deviendra jamais un saint. La saine pratique du vécu les évocations ne fera pas de lui un saint. L'homme qui n'a pas appris la science de la religion indispensable est comme un récipient qui est vide. Le récipient vide accepte ce qui est versé dedans, que ce soit pur ou une nagesse à impureté. Par la science, on connaît les actes que Dieu agrée et les actes que Dieu n'agrée pas. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Tout acte qui n'est pas conforme à notre religion est rejeté ». On comprend à partir de ce hadith que tout ce que la personne fait, si ce n'est pas conforme à la loi du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qui est rejetée. Je demande à Allah tabarak wa ta'ala qu'il augmente notre connaissance dans la religion. Wa alhamdulillahi rabbil alameen et de mon chirurgien. Sous-titrage ST' 501